salut tout le monde vidéo un peu particulière vidéo sur les crématogaster auberti j'ai eu une évasion je vais vous parler de ça j'ai eu une grosse grosse évasion donc j'ai été obligé de les passer en e-building donc voilà je vous explique un petit peu elles étaient donc dans une cuve avec ces deux nids là donc pour le nid pas de problème que ce soit le nid mire secret de terre ou le module qu'on m'avait fabriqué pas de souci ils tiennent la route il n'y a rien de particulier donc là le nid lui nickel on peut même le voir là après avoir été habité pendant plusieurs mois il n'y a pas de souci par rapport à ça mais donc ces dames ont rien trouvé de mieux que de me bouffer un bouchon de raccord sur une cuve la cuve en store que j'avais j'avais un bouchon avec du grillage bah elles ont réussi à faire un petit trou dedans et je me suis retrouvé un soir en rentrant du boulot avec des centaines et des centaines d'ouvrières dans ma pièce sur les murs et donc voilà où j'ai pu récupérer le maximum d'ouvrières j'ai transvasé du coup dans ce nid building au moins je me suis dit que là il n'y avait pas d'échappatoire possible dans ce type de nid puisque là les les bouchons de raccord entre guillemets ils sont pleins c'est du plexus qu'elles pourront pas le manger pour je vous montrer un petit peu voilà donc elles sont là pas de souci donc c'est un nid comme ça un nid building avec au milieu un niveau 1 en fait donc elles sont dedans ça se passe nickel elles ont bien aménagé alors j'ai clairement perdu des ouvrières alors vu le crématogaster pas tant que ça mais là il doit me rester peut-être 300 ouais un bon 300 ouvrières sur les j'en avais peut-être 500 donc j'en ai bien perdu je pense 200 dans la bataille donc j'en ai récupéré un maximum mais voilà donc comme quoi ça arrive toujours les accidents quand on fait pas attention là clairement j'avais pas fait gaffe qu'elle avait fait un petit trou dans le grillage voilà donc du coup elles sont passées dans ce nid là qui est donc un nid building en bois vous pouvez voir que il ya certains morceaux qu'elles sont déjà en train d'aménager puisqu'elles vont bouffer quelques petits morceaux de bois donc ça c'est normal et elles font donc des petites réserves donc là c'est de la bouffe je pense et en bas voilà vous en bas vous avez la majorité de la colonie avec le couvain qui reste puisque là c'est la diapos donc il n'y a plus autant de couvain mais ça va revenir après quand je la réchaufferai c'est vraiment une espèce chouette mais je ne sais pas si je la gardais en élevage je pense pas justement qu'elle restera dans mon élevage c'était vraiment pour tester le matériel et puis pour surtout découvrir je connaissais pas auberti donc voilà franchement très simple à élever donc ni sec clairement comme les comme les crématogaster scutellaris pareil donc ni sec beaucoup d'insectes beaucoup liquide sucré de la chaleur à la belle saison et ça va tout seul voilà ce que je peux vous dire sur cette cette espèce que moi j'aime j'aime beaucoup voilà alors et donc c'était pour vous montrer un petit peu leurs exploits donc les nids vous voyez qu'elles ont ils ont bien vécu puisque celui-là est tout à fait encore utilisable simplement la vitre avait un petit peu craquelée avec le chauffage je pense et puis basse module là qui a servi quand même beaucoup moins longtemps qui est plutôt pas mal et vous voyez que hop elles ont elles l'avaient bien aussi coloniser voilà j'espère que la vidéo vous aura plu merci de m'avoir regardé excellente journée salut salut c'est ils c'est